Musique Pendant deux jours, j'étais aussi inconscient, donc vraiment je ne me souviens plus, mais au fil de temps, ça revient. Pour moi, pour l'accident que j'ai eu à l'âge de 15 ans, c'est venu tout doucement, et moi ici, j'ai rencontré quand même pas mal de choses, alors je vais commencer ici, donc vous voyez, j'ai eu quand même une chance terrible, j'en reviens pas, et ça j'y crois aux anges. Maintenant qu'on me dit que les anges n'existent pas, pour moi je dirais oui, ils existent. Pourquoi ? Pourquoi au moment que j'ai eu mon accident, c'était exactement à 5h de l'après-midi, et c'était en face d'un docteur, sa maison était là, et c'était un qui s'occupe du cœur, donc cardiologue à ce moment-là, et il était là aussi. Au moment de l'ambulance, donc il a téléphoné directement au 112, enfin j'étais dans le ton, donc à ce moment-là, donc ils ont téléphoné à l'hôpital qui n'était pas loin aussi, donc j'ai eu une chance, c'est que le docteur était là, l'hôpital était là aussi, et là, c'est comme tu dis, il n'y a pas de hasard, c'était vraiment, je ne devais pas mourir, parce que normalement, même mes parents sont arrivés au téléphone, directement ils ont dit, c'est pas normal que tu aies... enfin non, ils m'ont vu sur la chaussée, et normalement, même le parquet, ils ont dit, Philippe, il est déjà mort, normalement j'étais déjà mort, donc là, ils ne savaient plus rien faire, sauf qu'ils m'ont mis à l'hôpital, et là, il n'y avait rien que mon cerveau, le cœur, il battait. Maintenant, mon expérience, c'est venu au fil de temps, c'est que les gens me disent, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu as rencontré, donc dans... Qu'est-ce que tu as vu, j'ai monté, descendu, ah oui, c'était une preuve là. Qu'est-ce que tu... Ça a commencé. Voilà, nous, on veut savoir. Je crois que c'est le plus important. Moi, je ne sais pas pour dire des trucs à gauche ou à droite, moi, il y a deux choses. Et ça, c'est à 15 ans, ça, ou à 15 ans ? Oui, non, 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 quand j'ai été à mon accident très grave, donc c'est-à-dire, donc à 15 ans, à 15 ans, où là, à ce moment-là, tous les chirurgiens étaient là, dans le temps, bon, ils ont dit, c'est pas possible, bon, on va l'attendre, il est toujours en coma, 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 très bien. Mais moi, pendant ce temps-là, il y a deux choses qui m'ont vraiment, j'ai été vraiment, comment je veux dire, choqué. Au fil de temps, trois jours, ou là, pas un moyen de dire quoi que ce soit, je ne sais pas, mais j'ai vu, et je n'ai pas peur de le dire, deux choses, de la lumière, mais de la lumière, mais vraiment, trop fort, trop forte, c'est vraiment, c'est même plus fort que ça, c'est vraiment quelque chose, au-dessus de, enfin, je ne sais pas si c'est au-dessus de moi, ou à gauche, ou à droite, n'importe quoi, mais il y a quelque chose de fort, et après, mais pas longtemps, mais vraiment pas longtemps, et après, c'est venu, au fil de temps, mais ça, ce sont les chirurgiens qui l'ont montré, c'est marqué, à Moucron, que c'était fait, en 75, c'est la preuve, appui, que, moi, j'en ai des personnes qui me parlaient, ils me parlaient, mais ce n'est pas les chirurgiens qui me parlaient, ça venait de là-haut, et là, je n'en reviens pas, ce sont des sons, c'est des sons, un peu genre, on dirait, on dirait, par exemple, on dirait, des chiffres, j'avais beaucoup les chiffres derrière moi, donc, il y a une partie de mon cerveau, oui, vous voulez demander quelque chose ? Ah oui, 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 merci, parce que j'étais tellement occupé, je pense trop à Marianne qui est à côté, c'est ok, non, en fait, en fait, les chiffres, ils m'ont interpellé, beaucoup, les chiffres, déjà, j'ai étudié un petit peu après, pourquoi, j'ai eu, j'ai eu la même chose que Daniel, mon accident, c'était le 21 janvier, et en 2000, en 75, et moi, j'ai commencé à étudier, pourquoi ces chiffres-là ? J'ai commencé à étudier les cartes de Mademoiselle Lerman, ça a été fait après mon accident, et j'ai commencé à rencontrer une voyante, une très, elle est malheureusement décédée, Arlette, ici, très connue, et il y a même des gens de Bruxelles, ils venaient, elle venait, donc, elle venait la voir, donc à Montcrom, et alors, un jour, elle m'a dit, Philippe, c'est marrant, toi, je veux dire, tu, faire deux métiers, et pourtant, j'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 18 ans, avant de la voir, donc, elle a dit, Philippe, toi, tu vas faire de la médecine, je lui dis, moi, la médecine, c'est pas possible, moi, je travaille, j'ai, j'ai eu mon accident, donc, j'étais dans la médecine, dans la mécanique et tout ça, j'ai eu la médecine, et pour finir, c'est vrai que j'étais opticien, après, mais elle a dit, tu auras un deuxième métier, je lui dis, un deuxième métier, c'est pas possible, et là, elle commençait à me rigoler, donc, Arlette, elle m'a dit, maintenant, en 84, elle était décédée, donc, ici, il y a deux ans, elle a dit, Philippe, c'est pas compliqué, tu vas faire le même métier que moi, je lui dis, non, non, allez, c'est pas possible, tu vas faire les cartes, les cartes de mademoiselle Lerman, donc, connues dans le monde, c'est-à-dire, donnez-le, de mademoiselle Lerman, c'est-à-dire, c'est ça, avait commencé, et elle a commencé à faire les cartes, donc, avec le même jeu, et il y a 36 cartes, dans le, et moi, donc, j'ai commencé ici, depuis 5 ans, à montrer un petit peu ce jeu-là, dans le groupe, sur Facebook, donc, j'ai montré un petit peu, maintenant, on est 750 personnes, donc, pour, j'explique, non pas pour faire du commerce, et tout ça, rien à voir, moi, c'est pour montrer que ces cartes-là, peuvent expliquer, que, pour les amours, aussi bien pour les finances, ou bien alors pour la santé, je crois que c'est peut-être le plus important, c'est la santé, on peut le voir directement avec ça aussi, mais je ne fais pas de pub du tout, moi, ce que je voulais montrer, c'est que, quand j'étais, je reviens à mes 15 ans, mes chiffres, c'était tellement trop, c'était trop important, les chirurgiens, ils m'ont entendu, au moment, à mon semi-coma, donc, quand je me réveillais tout doucement, on me dit, par exemple, Philippe, donc, il me disait, Philippe, 2221, fois 21, égal, dans mon, dans mon commun, je donnais la réponse, et ça, c'est garanti à l'appui, les chiffres étaient, j'avais la réponse une heure après, je disais, parce que le cerveau, c'est quand même, c'est quand même bizarre, le cerveau, j'étudie un petit peu le cerveau, il y a toujours 10% et tuile, le reste, c'est vide, il y a une chance, lui, il y en a un pour 12%, des gens qui sont trop malins, tout ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que, ici, moi, j'étais toujours avec mes chiffres, je n'ai pas arrêté, au moins, une journée, une deuxième journée, et alors, après, comme dirait Daniel, à un moment donné, j'ai ma vie, elle a commencé, mais je n'avais que, depuis 0, jusqu'à 15 ans, ma vie, elle a commencé à filer, vraiment, à 15 ans, oui, c'est ça, magnifique, c'est vraiment, on dirait qu'à ce moment-là, pourtant, ma vie ne va pas arrêter, à 15 ans, mais, quelque part, ils ont montré là-haut, je ne sais pas qui l'a fait, mais vraiment, c'est comme si, ben, je n'avais pas beaucoup les amours, parce que, bon, j'avais 15 ans, tu sais, bon, ça aurait été maintenant, j'aurais une parfum, je ne sais pas, mais je veux dire, bon, non, maintenant, à 60 ans, ce n'est plus la même chose que 15 ans, à Marianne, tu comprends aussi. Mais, je dirais quand même, la première fois que tu m'as rencontrée, qu'on s'est rencontrée, tout de suite, tu es venu à tes 15 ans, et à la voyante, c'est comme si le temps ne s'était pas arrêté, tu es revenu, comme maintenant tu parles, tu m'as parlé, des prédictions de cette voyante, c'est comme si c'était hier. Ben oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir de partager, moi, j'aime bien, attention, je veux dire, je n'ai pas peur de dire à tout le monde, que la voyance, ce n'est pas quelque chose pour l'argent. Par contre, Arlette me disait, il ne faut jamais faire gratuit, il faut toujours, même dans le temps, il paraît que c'est comme ça, on ne fait rien qu'avec une pièce, une petite pièce, pour dire, voilà, on fait un service, pour, mais jamais commencer à faire, moi, j'ai horreur, les salons de voyance qui se font, par exemple, en Belgique et tout ça, j'étais loin un petit peu, moi, pour l'argent, l'argent, moi, je suis contre, là, je suis contre pour tout ça, on peut partager, mais on ne doit pas commencer à faire du business et tout ça, moi, je suis vraiment contre, et moi, depuis que je fais ça, de temps en temps, ils me disent, mais Philippe, mais comment tu as fait, mais tu avais raison et tout ça, mais le don, si j'ai envie de dire là-haut, c'est, ce don-là, vient de là-haut, ne vient pas de moi, moi, tu me dis, maintenant, tu me dis, voilà, c'est toujours la même question, c'est toujours pour les amours, ou bien la santé, ou bien les finances, les gens qui veulent demander pour le finance, ou bien le travail, ou bien la famille aussi, donc ce sont, mais, moi, quand je revenais pour mon histoire, de mon, pour mon vécu, à ce moment-là, c'est venu, surtout, pour les chiffres, et alors, il y a encore quelque chose que j'ai oublié de vous le dire, le plus important aussi, dans mon commun, j'ai vu, on n'y croit, on n'y croit pas, j'ai eu à un moment donné, j'ai dit qu'il y avait de la lumière, mais aussi, j'ai eu à un moment donné, un regard, qui est venu vers moi, mais flou, mais vraiment un flou, que je ne saurais pas dire, c'est les couleurs de cette personne-là, enfin, je ne parle rien du tout, me regarder, vraiment, et puis après, donc, c'est très difficile de dire, donc, voilà, c'est un petit peu, un flou, oui, c'est ça que, voilà, donc, maintenant, au niveau des chiffres, je l'avais dit, donc, ah oui, pourquoi c'était le 21, 1, 1975, eh bien, le 21, pour les cartes, c'est le mot, le mot de l'écart de Mlle Normand, ça veut dire l'obstacle, j'ai eu un obstacle, c'est-à-dire, au moment où la voiture est arrivée à fond de balle, le gars, malheureusement, il était, on dit à Moucron, il était pété, malheureusement, il n'avait pas su bien freiner, donc, il m'a projeté, j'avais une orange dans ma voiture, dans ma poche, que j'avais eu de prendre, elle était partie dans la, au fond de la voiture, donc, de cette voiture-là, c'était une, d'ailleurs, je vois encore toujours cette plaque, c'était un SV, 19, à ce moment-là, j'ai dit, ça, ça est resté dedans. Ils l'ont rattrapé ? Ah non, non, la personne était choquée, donc, oui, non, non, elle ne s'est pas barrée du tout, donc, non, non, mais franchement, cette personne a été choquée, elle était vraiment, donc, et après, alors, une chose qui est très importante aussi, après, mon, ah oui, il y a deux choses qui sont arrivées aussi, c'est qu'au moment, quand j'étais dans mon coma, ils ont fait, eu des radios, donc, à un moment donné, pour, quand j'ai eu mon, quand j'étais toujours dans mon coma, c'est-à-dire, j'avais à peu près, d'après les docteurs, j'avais exactement 12 jours de coma, donc, ils m'ont réveillé, ils m'ont pas, ils m'ont pas réveillé, j'étais parti dans un ascenseur de l'hôpital à Moucron, donc, j'étais, j'étais parti, et c'est là, au moment de la radio, qu'après, ils m'ont mis dans un ascenseur, pour mettre toujours de la chale, où là, donc, dans le temps, c'était pas des, les hôpitaux, c'était pas comme maintenant, où là, c'est super, luxe, c'est, c'est pas, eh bien, je me suis réveillé dans l'ascenseur, tout d'un coup, j'aurais les yeux, j'ai dit, mais où je suis ? C'était un miracle, tout d'un coup, même les docteurs, ils se disaient, mais c'est pas vrai, mais où je suis ? Alors là, ils ont peur, parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qui peut arriver ? Je suis sorti, donc, de mon coma, et là, au fil de temps, ben, je suis retourné à l'école, je vais dire, deux, intermise, un trimestre en plus, après, et j'ai réussi, j'ai réussi, mon année, donc, à l'école, j'étais le deuxième, et puis, je suis presque arrivé le premier. Je te dis, j'en reviens pas, c'est à croire qu'il faut dire que maintenant, il faut avoir un coup dans la tête pour être plus malin, donc, ça, c'est déjà plus important aussi. Donc, voilà, il y a une dernière chose, c'est quand même une chose qui est quand même importante, Je voulais te demander à toi qui est monté, qui est monté là-haut, bon, Daniel disait qu'il a voulu redescendre, parce qu'il y a beaucoup de versions, est-ce que toi, on redescend pour quelque chose ? Oui. Oui, voilà, je voulais, avant que je le livre, voilà, est-ce qu'on, tu as senti que tu dois revenir ? Oui, tout à fait. Quelque chose n'est pas terminé ? Tout à fait. Explique. Et ça, c'est à cause de la dernière fois, j'ai, on dirait qu'encore une fois, j'ai eu une investissie, donc, c'est-à-dire, j'ai été là-haut, enfin, pour moi, j'étais là-haut, et puis je suis revenu, puis je suis reparti, puis je suis revenu. On dit toujours, si on n'est pas accepté là-haut, c'est parce qu'il y a toujours une mission encore à faire. Tu as ressenti ça. Et moi, je crois, oui, tout à fait. Et encore, et avec mes chiffres que j'ai là, j'ai la carte 22, ça, c'est deux chemins. Et la carte 22, c'est vraiment un choix à faire. C'est-à-dire que, ou bien je pouvais monter, ou bien alors je peux revenir. Je ne sais pas si ce sont les anges qui me l'ont dit, ou bien alors quoi, j'avais le choix de le faire. Tu sais, comme, oui, j'avais le choix, et moi, quelque part, je dis, c'est la volonté qui est source de la réussite, c'est-à-dire donc, pour moi, c'est le plus important. La volonté, c'est ça, il m'a, je devais, je ne sais pas, à mon âge, ni même à 55, quand j'ai mon AVC, parce que là, ils ont certainement dit, ah non, non, tu dois revenir. D'ailleurs, là-haut, ils ne veulent pas, moi, j'ai été plusieurs fois, je dis, alors, il n'y a pas besoin de moi, il n'y a rien à faire, donc je devais revenir, mais ça fait à deux fois, donc, attention, on dit deux fois, deux fois, voilà, bon, maintenant, c'est, mais si tu veux, je vais dire une chose très importante pour les gens qui croient, à la, au moment, dans mon commun, j'ai une tante, d'ailleurs, françoise, donc, elle m'a donné, de haut, elle a été à Lourdes, c'est une, une, religieuse, donc, elle a 89, et quand, à ce moment-là, quand j'ai eu mon accident, et tout ça, elle a été à Lourdes, elle a été chercher de l'eau, de Lourdes, dans mon commun, elle est revenue à Moucron, donc, à l'hôpital, et ils m'ont fait boire de l'eau de Lourdes, aussi, à ce moment-là, maintenant, est-ce que oui, est-ce que c'est à cause de ça, on peut se poser beaucoup de questions, est-ce que c'est à cause de ça que je me suis réveillé, ou bien pas, on pourrait, voilà, on pourrait faire beaucoup de, moi, je dirais, le miracle, c'est la vie, oui, je te le dis tout de suite, le miracle, c'est la vie, la vie en elle-même, on n'y croit, on n'y pas, c'est vrai, la volonté, comme tu as assisté tantôt, maintenant, tu te poses encore la question, ah oui, oui, mais en tout cas, pour partager tout ce qu'on fait ensemble ici, donc, tous les cas sont différents, par exemple, Daniel, c'était autre chose, pour moi, je voulais partager ça, non pas, oui, bien sûr, au niveau des cartes, c'est parce que c'est mon dada, maintenant, parce que, bon, j'étais opticien, j'ai fait 10 000 clients, bon, je me suis occupé des yeux, tout ça, c'était ma deuxième mission, donc, à ce moment-là, qui sont, ben, c'était bien, c'est bien. Mais explique un peu aussi, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui viennent pour la première fois, entre deux patients, pour les, tu veux tirer tes cartes, ah oui, ah ça, c'est la négligeitude, j'ai jamais oublié. Non, mais ce qui est marrant, c'est que pendant, ben, parfois, il y a certains commerces qui arrivent, donc, ici, Arlette, elle vendait des, mais malheureusement, elle décédait, donc, elle faisait, de temps en temps, derrière son commerce, de temps en temps, elle faisait un petit peu ses cartes, mais pas pour payer, donc pas du tout, moi, ce que je faisais, de temps en temps, je disais, dis donc, Philippe, il paraît que tu fais les cartes, oh là là, quand on dit ça, on dit ça, ça y est, mais pourquoi, mais je le fais derrière, pour dire, pour poser des questions, n'importe quoi, donc, c'était mon dada en plus, mais son, mon travail, mon deuxième métier, devenu mon premier métier, parce que maintenant, je, enfin, c'est pas un métier, mais j'aime bien de partager, hein, comme Thomas avait demandé, tout à l'heure, hein, tu as dit, t'aimerais bien que je fasse des cartes, ben, je le ferai pour toi, il n'y a pas de problème, parce que, je l'avais prémi depuis un an, ben, je vais le faire, t'inquiète pas, donc, ah, ok, mais ça, c'est un partage aussi, donc, il n'y a pas de problème, si tu veux, c'est un, mais pour revenir, donc, à ce que je disais, c'est que, ce qui m'a interpellé, c'est la lumière, ça, je l'aurais toujours, et aussi, le fait d'être, avec tous ces gens, moi, je ne sais pas, je ne sais pas, si ce sont des guides, des guides, ou bien des anges, mais il y a vraiment, quelque chose, à côté de moi, même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une, non, il n'y a plus, il y a quand même pas mal de temps, j'ai fait une photo, comment on appelle, c'est la photo de Laura, on l'a fait, le gars n'en revenait pas, normalement, il y a toutes les couleurs, à côté de toi, il y a par exemple, du rouge, ou bien, moi, tout était du mauve, mais là, total, il y a même une photo, il y a la photo qui montre, qu'il y a quelqu'un, qui est juste à côté de moi, et je suis certain, je dis toujours, je dis toujours que c'est mon père qui est décédé depuis 3 ans, depuis 30 ans, et que lui, bien sûr, il m'aide tout le temps, donc, on dit toujours, quand on fait les quatre, on dit toujours, il y a toujours un être de lumière, ou bien c'est peut-être un ange, ou bien il y a un guide, tous les gens sont, on ne sait pas, on a chacun son aide, on a tous son guide, ça j'y crois, franchement, enfin voilà, c'est ce que je voulais donc, expliquer de tout, donc, si vous avez des petites questions, c'est le moment, on y va, ou bien l'offre, à mon ami Friddy, attends, je ne peux pas dire assez fort, ah tu parles fort, c'est bien ça, est-ce qu'il y a parfois, possibilité d'erreur, lorsque tu tires des cartes ? Je confirme que oui, je n'ai pas peur de le dire, ça je vais dire, ça dépend, s'ils sont là, ou ils ne sont pas là, la personne aussi alors ? Oui, c'est-à-dire que, quand je fais les quatre, par exemple, et c'est toujours le même, en croix, enfin bon, maintenant il y a plusieurs, des tirages différents, je fais, mais quand je ressens, parfois on demande des questions, on dit, est-ce que je rencontrais la femme de ma vie, ou bien, alors c'est toujours la même question, tu sais, pour les amours, au moment de la sainte, à 21, ils arrivent tous, donc là c'est, d'ailleurs, ce n'est pas compliqué, je l'ai fait à tourner, j'ai eu la totale, des gens qui voulaient passer, exactement, mais écoute, si je, on voit bien que la carte, on voit bien que les, les tirages ne va pas, ça veut dire, ou bien ils ne sont pas là, ou bien alors, je veux dire, les guides ne sont pas là, donc à ce moment-là, là je suis d'accord avec toi, je ne veux pas dire que ça va tout le temps, donc, alors je le dis directement, je dis, non, non, ils ne sont pas là, donc il faut attendre, ça dépend, donc, enfin pour les cartes, donc, voilà, mais je te crois pour les chiffres, parce que je crois, en fait, tout est arithmétique, là, dans, pour les chiffres, ah oui, on entend, je crois que tout est arithmétique, dans l'univers, voilà, parce que comme je vois, les branches qui s'allongent, dans le ciel, ah oui, tout à fait, tout est bien organisé, puis j'ai pu monter, sur un plan intermédiaire, facilement, sans demander, et moi j'ai pu voir, comme des dragons, on va dire, qui tournaient à droite, et je ressentais l'harmonie, à ce moment-là, ah oui, tout est bien régi, mais alors, je dirais, sur Terre, c'est un peu la bagaille, on doit, c'est à nous, oui, tout à fait, tout à fait, les chiffres, veut dire, ça veut dire aussi, une signification, il y en a vraiment, oui, oui, je crois, je crois, d'après ce que je vois, oui, tout à fait, c'est quand même intéressant, n'empêche, voilà, tout ce qui est, vive là-haut, il y a quand même, maintenant, dire où on est exactement, parce qu'on en a parlé, tous les deux, c'est-à-dire qu'on est un petit peu, très haut, j'ai une philosophie là-dessus, je crois que dans ces deux-là, on y est déjà, ah, c'est-à-dire que je dirais qu'on y est, c'est-à-dire que je dirais qu'on y est, en fait, comme je peux regarder, un jour, j'ai vu un avion entre les deux immeubles, tu vas dire, même un oiseau n'aurait pas été aussi vide, donc, comme c'est des fins, ils sont aussi à côté de nous, quoi, moi, j'y crois, donc, je l'ai eu en phrase aussi, c'est au-delà, on y est, mais, tant qu'on n'a pas pris conscience, c'est comme si on court à deux jambes, toute sa vie, on va travailler, on court à deux jambes, mais quand on prend conscience de l'autre partie de nous, on voit, et bien là, on est connecté à cet au-delà, qui n'est pas si loin que ça, l'au-delà, non, mais pour nous, il y a des gens qui partent sans le savoir, sans, oui, je ne veux pas aller loin, mon mari est parti, mais après, il est vite revenu me dire qu'il était là, mais bon, on n'a jamais parlé, voilà, je raconte un peu mon histoire, il était toujours là, il est paranormal, mais là, il a voulu me secouer, qu'il était là, et donc, il a dû comprendre quelque chose, il comprends ? tout à fait, oui, mais je comprends, mais quand on a connu un petit peu, quand on a connu cela, ben c'est, même la mort ne fait même pas peur, quelque part, ah, mais je ne veux pas mourir, moi, il y a tellement de choses, non, et si l'âme est éternelle, on ne meurt pas, en fait, il y a encore des choses qu'on doit découvrir, quoi, et même, vu qu'on ne meurt pas, j'ai même, parce qu'il y a, même dans ces cartes-là, ils disent toujours, il y a le cercueil, et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'avait dit, le cercueil, c'est quoi ? Le cercueil, c'est la, c'est, c'est une nouvelle vie, et nouvelle, c'est une nouvelle vie, ça veut dire qu'on est reparti, pour un renouveau, et pour moi, il y a toujours quelque chose après, il y a toujours quelque chose qui, mais c'est vrai, on est, alors, est-ce que le fait que j'ai déjà été, deux fois, là-haut, et revenir, on essaye de me dire, mais Philippe, peut-être, mais, c'est, c'est éternel, il y a toujours quelque chose, ça continue, ça continue, on a eu des conférences ici, avec, avec Fred, et tout ça, avec, d'un autre monde, enfin, je veux dire, avec les, les petits bonhommes là, donc, comment ça s'appelle, E.T. et tout ça, alors, ben, c'était une autre vie, mais beaucoup plus loin, c'est-à-dire, nous, on est en 2020, ben, là, ça parfois, jusqu'à 3000, tu sais, tu sais, il y a tellement de choses, pour moi, on est encore parti, encore beaucoup plus loin, donc, mais bon, ça c'est, enfin, c'est plus la preuve vivante, quoi, non, c'est ce qui me dit, t'es revenu deux fois, ben oui, mais c'est vrai, mais bon, tu es revenu deux fois, c'est, ben, on a chacun notre parcours, je crois, oui, euh, moi, j'ai vécu, j'ai vécu, j'ai l'impression d'être dans une seconde vie, moi, ah ben voilà, sans être montée là-haut, non, j'ai eu une vie terrestre, mon mari, mes enfants, et après, mon mari est parti, bon, je me souviens, il était toujours là, et là, j'ai vécu la clune d'un demi, c'est très fort, très puissant, et, bon, j'ose le dire, je crois que j'ai connu le bonheur avant, mais je ne pourrais plus revenir, ah oui, mais tout à fait, je ne peux plus revenir dans cette vie, maintenant, je suis là, et j'aime, j'aime toujours mes enfants, mais il ne faut pas me revenir, dix ans en arrière, ah non, ah non, ah non, même que je regagne au l'autre, je ne sais pas au l'autre, non, ah non, je ne peux plus, il y a toujours quelque chose après, tout à fait, et mieux, ah, encore mieux, c'est pas vrai, toute équipe, avec une bonne équipe à côté, ben c'est certain, non, mieux, je vais te dire, je ne me plains pas de ma vie, non, deux ans, non, franchement, mais je ne peux plus me replacer en arrière, et je ne reste pas dans le passé, moi je suis content, en fait, je vais expliquer, mon mari est parti, donc je m'étais promise de rester dans son souvenir, c'est moins difficile, faire les courses, faire comme s'il était là, et quand j'ai pensé ça, il est revenu, vraiment, pour me détacher de l'amour, que je lui portais, pour ne pas rester dans le souvenir, dans le passé, donc il m'a aidé, et alors, là, j'ai été projetée en avant, je, s'il n'était pas venu, je pleurais aujourd'hui, je serais devant, le médium, je demanderais des nouvelles, il y a des choses, il y a des choses, et là, franchement, je, voilà, même, c'est, oui, on me le repasserait devant, devant moi, mais, il appartient, voilà, je ne peux pas mieux expliquer, sur une seconde vie, tout en étant, je suis dans le même corps, mais un autre état d'esprit, tu comprends ça ? Oui, tout à fait, tout à fait, les enfants me connaissent, c'est un mystère, c'est un mystère, mais qu'on aime bien, franchement, c'est, comment expliquer ça ? Ah ben, toi, tu es revenu, non, c'est un secret, que les gens, ils devront, en fait, je repense toujours, à cette carte, qui est du secret, c'est la seule carte, qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire, on me dit toujours, mais Philippe, quand tu fais les cartes, il y a toujours une carte, moi, elle est toujours, je ne sais pas le dire, c'est un livre qui est ouvert, alors, parfois, il est fermé, mais, nous, on doit le chercher, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce livre, mais là-haut, ils ne veulent pas toujours, un secret, un secret, c'est quelque chose, qu'on ne saura jamais, jamais, donc, ça c'est vrai, mais je sens que, que Fridi, un de ces quatre, on va regarder, le secret que tu cherches, donc, non, il n'y a pas de problème, ah ben voilà, si on a des questions, mais, je ne sais pas, c'est votre question, je dirais que, Philo est en revenant, non, bon, t'es déçante, mais, c'est une destinée, mais sinon, vous le retrouverez, sur le Facebook, son groupe, le petit, le normand français, ou bien, à mon adresse, il n'y a pas de problème, aussi, donc, tu t'appelles comment, sur ta page, Phil Carto, oui, mais il n'y a pas de problème, mais tout le monde me connaît, je vois déjà, pas mal de personnes, qui me connaît déjà, donc, il n'y a pas de problème, c'est facile, oui, le temps va vite, c'est vrai, parce que, bon, c'est difficile,